Aller bonjour à toutes et bonjour à tous on est ici réunis à Palamini sur le boulodrome Eric Payas donc pour assister à cette doublette masculine en coupe de France donc il s'agit du troisième tour et donc là on va assister à une rencontre donc opposant le club de Palamini qui joue en bleu et blanc au club de Lagardelle qui joue donc en rouge et blanc donc l'équipe de la doublette de Palamini est composée donc de Thierry Pratot et de Victor Portet contre l'équipe de Lagardelle donc la doublette qui est en rouge et blanc qui va donc être composée de Benjamin alors attendez le Benjamin Lefort Benjamin Lefort et Hervé Vigneault allez on va donc assister à la première main la pièce est à Palamini avec donc Thierry Pratot dans le rond pour Palamini qui va entamer avec une belle entame pour Thierry Pratot de boule un petit peu sur la gauche il est resté court allez là qui vient faire une magnifique reprise allez c'est maintenant Victor Portet pour Palamini allez c'est manqué c'est à peine sauté allez c'est très bien tiré avec un carreau de la part de Victor Portet pour Palamini avec une boule qui était bienvenue mais qui s'est échappé il a laissé le point à Palamini allez c'est bien tiré de la part de Benjamin Lefort pardon excusez-moi je vais me régler Benjamin Lefort c'est bien tiré de la part de Benjamin Lefort pardon excusez-moi je vais me régler Benjamin Lefort donc c'est Benjamin Lefort donc c'est Benjamin Lefort et Hervé Vigneault pour pour la Gare d'Aile avec une boule qui n'a pas repris elle venait bien mais elle est restée un peu courte pour Thierry Pratot allez Palamini qui va jouer donc là la dernière boule dans cette première main il reste encore deux boules dans les mains de la Gare d'Aile Palamini qui joue en bleu et blanc et la Gare d'Aile qui est en rouge alors le point reste à la Gare d'Aile il lui reste deux boules pour ajouter donc c'est Benjamin Lefort c'est Benjamin Lefort allez celle-là elle y est donc deux points par terre pour la Gare d'Aile il lui reste encore une boule et donc trois points trois points pour la Gare d'Aile à l'issue de cette première main ce qui mène la marque donc à 3-0 allez la Gare DL 3, Palamini 0 allez on va attaquer la deuxième main parti Allez, c'est Hervé et Vigneault pour la gardelle. Il fait une belle entame avec une boule devant. Allez, Thierry Prato pour Palamini maintenant, qui va essayer de reprendre ce point. Avec une boule qui a mal piqué. Allez, à la deuxième, il fait une très belle reprise. Allez, on va tirer côté la gardelle avec Benjamin Lefort. C'est très bien tiré de la part de Benjamin, qui a cadré. Allez, il reste encore 4 boules dans les mains de Palamini et 4 boules dans les mains de la gardelle. Avec une boule qui restait un peu courte pour Thierry. Allez, c'est maintenant Victor Porte pour Palamini. Il est venu s'empeguer la boule. Il est venu s'empeguer la boule. De Thierry et il a fait le point. Il a touché juste ce qu'il fallait. A priori, on va y tirer côté la gardelle avec Benjamin Lefort. Alors, il a tapé la boule de Victor en premier. Il a eu le contre sur la sienne en deuxième. Et elle est restée à côté du cochonnet. Allez, on va y tirer côté Palamini. Donc il reste encore 2 boules dans les mains de Victor Porte. Il tient au point. Il s'est frappé mais s'échiquait. Le point reste à la gardelle. Il a essayé de venir regagner ce point en pointant. Je ne joue pas la même. Je le point. Tu la touches. C'est bien mais je le point. Allez, donc Palamini qui joue sa dernière boule dans cette deuxième main. Alors qu'il reste encore 2 boules dans les mains de la gardelle. Et Victor qui fait là une magnifique reprise. Il s'est mis juste devant la boule. On va y tirer quand même du côté de la gardelle. Il y en a qui vont essayer de pointer avant peut-être sur l'autre côté pour essayer de le regagner. Il préfère tirer directement. Il peut avoir le contre. Ah, c'est bien frappé. Il a sorti les 2. Et du coup le point reste à Palamini avec la boule au quai devant. Et il a un tir à 2 ou 3. À 2. Allez, c'est chiqué. Il reste encore une chance. Allez, c'est chiqué. Il reste encore une chance. Un pour nous ? Ouais. Allez, donc le cochonnet a bougé. Et il est allé se mettre à côté d'une des boules de la gardelle. Donc ça fait plus 1 pour la gardelle à l'issue de cette deuxième main. Ce qui mène de la marque à 4 pour la gardelle. Et 0 pour Palamini. Allez, c'est Herbé Vigneault maintenant. C'est là. Allez, c'est Herbé Vigneault qui a fait un très joli point. Et c'est très bien tiré de la part de Victor Porte pour Palamini qui vient faire un pile. Un pile. Allez, c'est repris. C'est repris. C'est repris de la part de Herbé. Herbé Vigneault. On va donc pointer côté Palamini. C'est donc Thierry Prateau pour Palamini qui va venir pointer. Et qui fait une très belle reprise. Il est venu se mettre un tout petit peu à droite du cochonnet. A peine derrière. Une boule à 20 cm. On va donc y tirer. Du côté la gardelle. Avec Benjamin Lefort. Il a chiqué la boule. Il est venu contrer la sienne un tout petit peu. Du coup, on regarde qui a le point maintenant. Il a tiré. Le point reste à la gardelle. Du coup, le point est à la gardelle. Allez, Thierry Prateau à nouveau dans cette troisième main. Toujours 4 à 0 pour la gardelle. qui va venir essayer de reprendre ce point. Et qui vient faire une très belle reprise. Une nouvelle fois côté du cochonnet. On va donc y tirer à nouveau côté la gardelle. Toujours avec Benjamin Lefort. C'est frappé. Les deux boules sont mortes. Point pour la gardelle. Allez, il reste encore 3 boules dans les mains de Palamini. Et c'est Thierry Prateau à nouveau. Qui va au point. Qui le regagne à nouveau. Très belle main de Thierry Prateau. Qui est allé se mettre 3 fois à côté du cochonnet. Allez, il reste encore 2 boules dans les mains de Palamini. Ils ont le point par terre. Il reste 2 boules dans les mains de la gardelle. C'est donc Hervé Vigneault qui pointe. Et qui met une belle boule. Et c'est repris. On va donc tirer côté Palamini. On tire au point. Très belle reprise de Hervé Vigneault. On peut voir le trou juste à côté de la boule noire. Je peux vous dire que c'est pas passé loin. C'est manqué double pour Victor. Celle-ci était un peu plus courte. Il reste donc une boule à jouer pour Benjamin Lefort dans cette troisième mène qui va tirer à deux. C'est manqué. Il est tombé juste derrière la boule. Ça fait donc un point pour la gardelle à l'issue de cette troisième mène. Ce qui mène la marque à 5 à zéro. Donc 5 pour la gardelle et 0 pour Palamini. Allez Avey Vigneault qui va attaquer donc la quatrième mène pour la gardelle. De fort belle manière. Il est venu se mettre à 20 derrière le cochonnet. C'est un joli point. Et c'est donc Thierry Prateau pour Palamini qui va essayer de s'y coller. Il vient embouchonner. Bravo. Très belle reprise de la part de Thierry Prateau. Et donc on va y tirer sans réfléchir côté la gardelle avec Benjamin Lefort. Alors c'est frappé. Et il a eu le contre. Le cochonnet est un petit peu bougé. Le point reste à Palamini. C'est donc Hervé Vigneault pour la gardelle qui vient reprendre ce point. Allez on va tirer côté Palamini avec Victor Porté. Allez c'est bien frappé. Alors la boule à Victor est sortie. Et l'autre est complètement à droite de l'écran. Il a tiré au point. Donc la gardelle qui a déjà joué 3 boules. Il en reste donc 3 dans les mains. Alors Hervé Vigneault vient reprendre le point une nouvelle fois de fort belle manière. Allez on va retirer côté Palamini avec Victor Porté. C'est sauté. Il est à peine long. Il reste encore 2 boules dans les mains de la gardelle. Et 3 dans les mains de Palamini. Ils ont encore l'avantage des boules. On va donc y retirer. Il a tourné la main. Un tout petit peu à gauche. Il reste encore quand même debout là Thierry Prato. Belle remarque de Thierry qui dit que ça serait une bonne idée de venir se mettre entre la boule et le poche au nez. Allez elle venait bien mais elle est restée un peu courte. Elle est devant. Allez Thierry Prato qui va donc jouer la dernière boule de Palamini dans cette quatrième main. Elle est toujours 5 à 0 dans cette partie pour la gardelle. avec Thierry Prato donc. Et qui approche une belle boule. Il a bien serré le jeu. Il reste encore 2 boules dans les mains de la gardelle. Dans les mains de Benjamin Lefort. pour essayer de venir rajouter. Alors Thierry ça m'étonnerait. Il faudrait qu'il tire 3 fois alors qu'il n'a que 2 boules. A priori. On va tirer quand même. Il préfère tirer qu'au poids de thé. C'est autre tireur. C'était le risque. Du coup il a tiré la bonne boule de Palamini. Il a eu le contre sur la sienne et donc il laisse 2 points par terre pour Palamini. Il lui reste une boule pour le reprendre. Et bien il fait la reprise. Allez Victor. Et bien donc un point pour la gardelle. Ce qui mène de la marque à 6 pour la gardelle. Et 0 pour Palamini. Je vous avoue que là pour le coup j'ai pas trop compris pourquoi il a tiré. C'était assez risqué. Il aurait pu essayer de rajouter 2, 1 ou 2 points en pointant. Maintenant il a préféré tirer. Bon après il s'est rattrapé en regagnant le point. Au final il marque quand même. Donc pas trop d'incidence mais c'était risqué. Allez on attaque donc là la cinquième mène avec Hervé Vigneault qui fait un très joli point. C'est là. C'est là toi aussi. Allez Thierry Prateau pour Palamini. Il fait une très belle reprise. Bravo Thierry. Avec une encochonnée qui est à, je dirais facilement 8 mètres 50. Si c'est pas 9 mètres. Allez Hervé Vigneault du coup on va pointer côté la gardelle. Avec une boule qui s'est échappée. Elle a traversé le jeu. Allez encore 4 boules dans les mains de la gardelle. Et 5 dans les mains de Palamini dans cette cinquième mène. Elle venait bien cette boule mais elle est partie de peu. Il laisse le point par terre à Palamini. Allez il a fait le bec et il a repris le point. C'est tiré pour Victor. Il a tiré la bonne boule mais il a eu le contre sur la sienne. Et il est resté. Donc les 3 boules noires sont à la gardelle. Et la blanche au milieu est à Victor. Il avait bien tiré mais malheureusement oui. Le contre a laissé le point par terre à la gardelle. Il y en a 1 ou 2 par terre ? Ah il y a 3 points. Il a laissé 3 points par terre à la gardelle avec ce contre. On va donc pointer côté Palamini. Avec Thierry Pratot. On est là où ? On a rentré. et Thierry Prateau qui fait là une magnifique reprise au bon moment c'est bien tiré de la part de Benjamin Lefort qui l'a sorti seul il reste plus qu'une seule boule dans les mains de Lagardelle et trois dans les mains de Palamini et la chaîne Le Petit Pétanqueur qui vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air sur les vidéos qui vous plaisent et là on reconnaît bien Monsieur Prateau qui une nouvelle fois met ses trois boules à côté du cochonet c'est très bien tiré une fois de plus de la part de Benjamin Lefort pour Lagardelle Lagardelle qui du coup n'a plus de boule et Palamini qui en a encore deux pour essayer de venir reprendre ce point dans cette cinquième mène allez une boule qui est bienvenue alors je ne sais pas s'il a repris a priori il a gagné allez une boule de rajout donc celle-là qui restait un peu courte t'as le point Victor ? t'as le point ? ouais c'est bien ça il y a bien un point donc pour Palamini qui se dépucèle au niveau du score allez on attaque donc la sixième mène alors que le score est maintenant de 6 pour Lagardelle et 1 pour Palamini allez Thierry Prateau dans le rond pour entamer donc la sixième mène comme je disais et on voit quelques oeufs quand même pour ce lundi de Pâques on rappelle qu'il s'agit là du troisième tour de la Coupe de France avec une très belle entame de Thierry Prateau qui a priori ça y est c'est très bien depuis deux ou trois mènes c'est très bien réglé allez c'est Benjamin Lefort qui tire il s'est frappé alors c'est cadré comme vous pouvez le voir il a le point allez alors qu'on approche des 40 minutes de jeu allez alors qu'on rappelle que pour les têtes à tête juste avant donc il s'est déroulé six têtes à tête il y a eu quatre victoires de Palamini chaque victoire rapportant deux points ils ont donc huit au total et deux victoires pour la Gardelle ce qui leur fait quatre points et là en ce moment même il se déroule exactement trois doublettes qui rapportent trois points chacune pour l'instant il y a huit à quatre et les trois doublettes sont encore en cours et c'est une très belle reprise d'Hervé Vigneault on va donc qu'il tirait côté Palamini avec Victor Porté c'est très bien tiré il a mis le silencieux c'est le silencieux de Pâques et ça a suffit le point est à Palamini par terre et Hervé Vigneault qui reprend le point pour la Gardelle on rappelle la Gardelle qui est en rouge Palamini qui est en bleu et blanc rouge et blanc bleu et blanc allez on va pointer du coup côté Palamini avec Thierry Prateau et Thierry comme à l'accoutumé qui est toujours aussi bien réglé qui vient faire une belle reprise allez Benjamin Lefort pour la Gardelle c'est juste pas droit parce que je peux vous dire que quelques centimètres sur la gauche il était en plein dedans il avait la distance qu'il fallait allez c'est Hervé Vigneault du coup maintenant qui en approche une et qui la perd enfin qui la perd et qui reprend pas le point allez donc la Gardelle qui va venir jouer sa dernière boule dans cette sixième mène et Benjamin Lefort qui vient faire une très belle reprise allez il reste encore deux bouleaux dans les mains de Palamini pour reprendre ce point on est capable Victor alors on va pointer la première côté Palamini oui bien sûr parce que le tir est assez risqué avec une boule qui est un peu longue à peine fort et c'est là qu'il restait courte et bien donc c'est la Gardelle qui marque sur ce point sur cette sixième mène pardon qui marque un point allez ce qui mène de la marque à 7 pour la Gardelle et 1 pour Palamini allez on va donc attaquer la septième mène avec Hervé Vigneault qui a mal piqué qui a mal piqué à sa première boule avec une boule qui reste un peu courte allez Thierry Prato maintenant alors qu'on mesure le cochonnet sur le terrain d'à côté Thierry Prato qui continue qui est bien réglé qui fait une très belle reprise et on a décidé d'y pointer côté la Gardelle avec Hervé Vigneault il a mis une très très belle boule je ne sais pas s'il a repris et bien il n'a pas repris mais je vais vous dire qu'il ne doit pas être loin la Gardelle sur l'aise en rouge et blanc qui va venir jouer sa troisième boule et on a choisi de tirer c'est risqué mais c'est un joueur qui tire bien allez Benjamin Lefort qui vient faire là un magnifique tir magnifique carreau très bien tiré de la part de Victor Portet qui a éclaté les deux boules alors le poing reste à la Gardelle mais il a fait un peu de place une très belle reprise de Thierry Prateau une nouvelle fois ils s'en sont bien sortis parce qu'il y avait deux jolis points par terre pour la Gardelle Victor qui a bien poussé et Thierry qui a bien repris allez c'est donc Hervé Vigneault pour la Gardelle qui va venir pointer maintenant on rappelle qu'il s'agit là de la septième mène et que le score est toujours de 7 à 1 pour la Gardelle et Hervé Vigneault qui vient mettre là une très belle boule et qui a repris le point et qui a repris le point allez Victor Portet pour Polamini qui tire très bien à son tour il a cadré il a un point par terre pour Polamini celle de Victor est à peine derrière l'autre allez on pointe côté la Gardelle une boule qui est un petit peu trop sur la gauche il est venu mettre la boule qui est à gauche là-bas au jeu il a laissé le point par terre il reste une boule dans les mains de la Gardelle dans les mains de Benjamin Lefort allez on va mesurer à priori entre la boule qu'a pointée Benjamin Lefort et le tir de Hervé allez fais le côté encore c'est parti t'emmène allez c'est Benjamin Lefort qui vient de manquer il tirait la boule pour espérer n'en prendre qu'un il tirait quand même au point allez il reste encore deux boulets dans les mains de Polamini pour venir essayer de rajouter et de réduire la marque la marque qui est toujours de 7 à 1 pour la Gardelle il y a une boule qui il peut aller là où il voulait qui est parti un petit peu sur la droite alors qu'est-ce qu'il va faire il reste une boule dans les mains de Victor est-ce qu'il a un tir à 2 est-ce qu'il a un tir à 3 est-ce qu'il va pointer on va voir on va d'ailleurs mesurer pour le savoir allez on va tirer à priori côté Polamini c'est très bien tiré de la paire de Victor il y en a combien ? allez deux points deux points supplémentaires pour Polamini après ce très joli tir de Victor ce qui mène de la marque à 7 pour la Gardelle et 3 pour Polamini qui réduit un petit peu le score allez je vais y arriver à me la régler la truc voilà alors qu'on a dépassé les 50 minutes de jeu on va attaquer là la 8ème mène je vais commencer à avoir soif oui allez Thierry Prato pour Polamini pour attaquer cette 8ème mène avec une très belle entame de Thierry on va pointer à priori côté la Gardelle avec Hervé Vigneault une boule qui vient bien et qui reprend le point très belle reprise de la part d'Hervé Vigneault allez Victor Porté pour Polamini qui va au rond pour la pousser c'est à peine long il a failli prendre le cochonnet allez on va y retirer le repel qui est toujours score de 7 à 3 pour la Gardelle ça va ça va ça me nourrit il a encore mis le silencieux et il a poussé la boule alors il a chiqué mais ça suffit ça suffit pour laisser le point par terre à Polamini et du coup on va repainter côté la Gardelle malgré le fait qu'il ait un très joli point étant donné qu'il est juste derrière le tien est risqué oh bravo bravo Hervé Hervé Vigneault qui vient reprendre le point de très belle manière qui est venu se coller à la boule se la mettre juste là il est venu la glisser là juste derrière on va donc pointer côté Polamini ils auraient pu presque y tirer ouais mon pote pas mal le bien là on le bouche pas ouais tu veux pas y tirer avec toi non ? trop risqué trop risqué on m'a dit dans la oreillette que le tir est vraiment trop risqué je vais y aller c'est bien Thierry Prateau qui fait une belle reprise. C'est très bien tiré une nouvelle fois de la part de Benjamin Lefort qui vient faire un palais. Alors il y a un point par terre pour la Gardelle, il reste encore 2 boules dans les mains de Palamini. Alors que sur le terrain derrière là-bas c'est Florian et Camille qui ont gagné leur la première doublette pour Palamini. Alors que l'autre doublette a été remportée par la Gardelle. Donc une victoire chacun de chaque côté. Donc il y avait 8-4 au score total donc plus 3 pour Palamini ça fait 11-4 et plus 3 pour la Gardelle ça fait 11-7. Il y a donc pour l'instant au score total 11-7 pour Palamini. Je parle de la somme des tête-à-tête et des doublettes. Alors que la boule de Thierry était un peu courte c'est Victor maintenant qui pointe. et qui est venu, qui a failli reprendre le point mais qui est à peine passé. Il a quand même coupé deux autres points. Il a serré un peu le jeu, le point reste à la Gardelle. Et ils ont encore 3 boules en main pour essayer de rajouter dans cette 8ème main. Hervé qui vient rajouter là un très joli point. Hervé Vigneault et c'est maintenant Benjamin Lefort. Hervé qui reste 2 boules. Hervé lui aussi vient rajouter un point. Ils ont maintenant 3 points par terre dans cette 8ème main. Le score est toujours de 7 à 3 pour la Gardelle. Ils ont 10 par terre et potentiellement 11 avec cette dernière boule. Et il le met aussi. Et bel menet de la Gardelle qui vient ajouter 4 points. Allez ça mène donc la marque à 11 pour la Gardelle et 3 pour Palamini. Avec un cochonnet qui a priori est un peu, alors pas forcément long mais on est trop près de la ligne de perte. On rappelle qu'il faut au moins 50 cm entre le cochonnet et la ligne de perte pour qu'il soit bon. Alors est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est pas bon ? On a Bernard, l'arbitre de la journée qui est venu à la rescousse. A priori le cochonnet il est bon. On va donc pouvoir attaquer cette 9ème main. avec Hervé Vignon pour la Gardelle et qui entame avec une boule qui est un peu courte. C'est parti. 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 Avec une boule qui est un peu courte pour Thierry Prateau. Et on va voir. Oh, c'est parti. Et on va voir si ça va vous en investigated. Il faut passer. Mais on va avoir une petite boule. C'est parti. Et on va voir. C'est parti. 5, 6. On est bon, on est à 5, 6. C'est parti. Ah, la boule a tiré qui a gagné. Avec une boule qui s'est noyée pour Hervé Vigneault. Vous pouvez voir le score, il y a bien 11 à 3. Et Hervé Vigneault qui fait une très belle reprise. Il reste encore 3 boules dans les mains de Lagardelle et 5 dans les mains de Palamini. Point par terre pour Lagardelle. Et c'est Thierry Prateau qui va essayer de reprendre ce point. Il est venu toucher la sienne. Et celle-ci qui est partie un petit peu sur le côté. Allez, c'est maintenant Victor Portet pour Palamini qui va essayer de reprendre ce point. qui approche une belle boule à priori elle reste un peu courte. Comme dit Thierry, elle est là. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Il reste encore 2 boules dans les mains de Victor Portet pour Palamini. Allez, le boule qui s'est un peu échappé. Il faut mettre une autre main. Même si tu ne le gagnes pas, il fait tout. Mais là c'est bien. Il faut qu'il joue après. Là on est nulle part. Allez, Victor Portet qui joue la dernière boule de cette neuvième main. Et qui vient faire une très belle reprise. Allez, il reste encore 3 boules dans les mains de la Gardelle. Et a priori, on marque les boules. On va y tirer à côté de la Gardelle avec Benjamin Lefort. Allez, c'est bien tiré pour Benjamin. Il y a donc un point par terre pour la Gardelle. C'est le 12ème. Il lui reste 2 boules pour essayer de... Il a pointé gagné. Oh, il va pointé. Allez, c'est pas pour celle-là. Dernière chance pour Benjamin Lefort. On va venir ajouter le 13ème. Sinon, on partira sur une nouvelle main. Allez, c'est toujours pointé gagné. Il s'est noyé. Il a bougé le cochonnet. Il y a le point pour Palamini. Il y en a un sur, peut-être deux. Retournement de situation dans cette neuvième main. C'est un point du coup ? Deux. Deux ? Alors deux points. Deux points supplémentaires du coup pour Palamini. Ce qui mène de la marque à 5. 5 pour Palamini. Et 11 pour la Gardelle. Allez, j'en profite pour changer de côté. Allez, 11 à 5. Pour la Gardelle. Et on attaque donc là la 10ème main. 1h10 de jeu. Et c'est maintenant Thierry Pratot pour Palamini. Qui va entamer du coup. Allez, avec une très belle entame. de Thierry Pratot. Qui vient mettre là une très belle boule. Et avec ce malheur pour la Gardelle. J'ai l'impression qu'ils les ont remis dans la partie. avec une boule qui est restée un peu courte pour Hervé Vigneault. Il y a une partie qui peut durer longtemps. On a déjà dépassé, on est à 1h10 de jeu. Une boule qui venait bien mais qui restait un peu courte. Allez, donc du coup Benjamin Lefort qui va étirer. C'est manqué pour Benjamin. Benjamin qui jusqu'à présent, on n'a pas loupé beaucoup mais... qui là était pas droit. Allez, Hervé Vigneault qui est venu tamponner sa boule mais... Le point reste à Palamini. Allez, il reste encore deux boules dans les mains de la Gardelle. Dans cette dixième main. Benjamin Lefort qui a traversé le jeu. Une boule qui est un peu longue. Ça va donc l'obliger à jouer sa dernière boule. Il restera donc cinq boules dans les mains de Palamini pour essayer de rajouter. Ou de reprendre, ça dépend de ce qu'il va faire. Celle-ci n'était pas vilaine mais elle n'a pas repris. Allez, du coup l'équipe de Palamini composée de Victor Porté et Thierry Pratot qui est en pleine discussion. Et on va y tirer côté Palamini. Allez, le cochonnet peut bouger, il peut tout se passer. Il est juste court. C'était bien droit mais il restait un peu court. il va y tirer une autre. Allez, Victor. alors il en a tiré une il a ouvert un petit peu le jeu allez du coup on va essayer de de rajouter côté palamini il y a toujours 11 à 5 pour la gardelle allez palamini qui a encore trois boules pour essayer de rajouter le pas trop Sportivement, il y a Ravignon qui vient marquer le cochonnet. Allez, on va le mesurer côté Palamini pour savoir s'il y a un tir à 3 ou pas. Il a dit que même en trichant, on ne peut pas gagner le poids. On va remesurer à priori, on ne sait pas s'il y en a un ou deux. On va pointer côté Palamini. Il y a un point par terre pour Palamini. On va d'abord pointer et on verra après. C'est-à-dire que s'il avance un peu le cochonnet, ce sera un tir à 4 après. Moi, je suis là pour parler. Thierry Prateau qui va mettre là une très belle boule. C'est-à-dire qu'il y a un tir à 2. Après, comment tu veux ? Allez, regarde. Comme tu veux, les deux sont bons. Comme tu veux. Tu t'en prends la boule ? Allez. Donc Victor Portet qui va tirer à 3. 1, 2, 3. 2 points supplémentaires pour Palamini à l'issue de cette 10e mène. Allez, je change de côté. Alors que vous pouvez voir que les supporters sont devenus nombreux. Allez, on va attendre Monsieur Thierry Prateau qui est parti aux toilettes. et donc on va en profiter pour discuter un peu. Alors, le score est à 11 pour Lagardelle et 7 pour Palamini. Palamini, on le rappelle, qui joue en bleu et blanc. Et Lagardelle qui est en rouge et blanc. Vous pouvez voir le magnifique Clubhouse derrière. Garonne Pétanque Palamini. Le club de Palamini. Qui accueille aujourd'hui le troisième tour de la Coupe de France. Et on l'espère, le quatrième aussi, cet après-midi. Ça dépendra des résultats. On rappelle qu'il y a eu quatre victoires en tête-à-tête pour Palamini. Et deux victoires pour Lagardelle. Et sur les trois doublettes, pour l'instant, il y en a une qui a été remportée de chaque côté. Et donc au score total, on est à 11 pour Palamini. Et 7 pour Lagardelle. Je parle du total. Entre les doublettes et les tête-à-tête. Et donc cette doublette qui rapportera trois points au vainqueur. avec une très belle entame de Thierry Prateau dans cette onzième mène. Toujours 11 à 7 pour Lagardelle. Et on va y tirer directement avec Benjamin Lefort. Et c'est manqué. Et on le rappelle qu'il s'est manqué la gagne de peu. Et qui a même donné le point à Palamini tout à l'heure. Qui maintenant est en position un peu plus délicate. Ce coup-ci c'est chiqué. Ils sont toujours devant au score quand même. C'est maintenant Hervé Vigneault pour Lagardelle qui va pointer pour essayer de reprendre ce point. avec une boule qui restait très courte. Le point reste à Palamini. Allez Hervé Vigneault à nouveau. Qui est venu tamponner sa boule et qui a fait le point. Il reste encore deux boules dans les mains de Lagardelle. Et cinq dans les mains de Palamini. Ils ont l'avantage des boules dans cette onzième main. Allez Thierry qui demandait combien il avait de marge pour gagner le point sur le côté. Et Victor qui bien évidemment lui a répondu. Allez Thierry Prateau pour Palamini. C'est à dire que si là il met une belle boule, il met une belle option sur la main. Et il l'a fait. Belle reprise de la part de Thierry Prateau qui s'est faufilé entre les boules adverses. Et qui est venu faire le point. On va donc pointer côté Lagardelle avec Hervé Vigneault. L'heure n'est plus à l'attaque étant donné qu'ils ont des boules de retard. Il reste encore quatre boules dans les mains de Palamini. Et deux dans les mains de Lagardelle. Lagardelle qui est en pleine discussion pour savoir comment jouer la boule. avec une boule qui a traversé le jeu. Elle a mal piqué. Elle a fusé. Et elle est partie. Elle est là en bas de l'écran pour la voir. Allez c'est donc Benjamin Lefort pour Lagardelle qui va venir jouer la dernière boule de Lagardelle dans cette onzième main. Elle a repris ou pas ? Allez je me suis rapproché sur le côté et j'ai vu que le pain était resté à Palamini. C'est donc des boules de rajout. Allez Victor qui a priori va tirer pour faire de la place. Allez c'est bien tiré pour la première. Allez maintenant il a un tir à deux du coup. C'est très bien tiré de la part de Victor Portet qui avec ses deux tirs a fait beaucoup de place. et surtout qui a fait deux points. Donc deux points par terre pour le moment pour Palamini. Il leur reste encore deux boules en main pour venir essayer de rajouter. Le score est toujours de 11 à 7 pour Lagardelle. Virtuellement Palamini qui est monté à 9. qui peut venir égaliser sur cette main. Allez Thierry qui lui a mis sa boule. Allez Victor il faut le mettre ensemble. Pour l'instant ils ont trois points par terre. Virtuellement ils sont à 10. Et c'est fait. Victor qui a rajouté sa boule également. Belle menne de Palamini qui vient m'a rajouté quatre points. Ça fait donc 4 à 7 pour Palamini. Alors que vous voyez on est vraiment en totale immersion dans cette partie. C'est parti. Un cochonnet qui n'est pas bon. Et c'est donc Benjamin Lefort pour Lagardelle qui va le mettre au bon lui semble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 et des brouettes. Allez un but qui est à peu près à 7 mètres 50. Alors qu'on approche de l'heure et demie de jeu. On attaque là la 12e menne sur un score de 11 partout. Un final qui s'annonce le palpitant. Et c'est Thierry Prateau pour Palamini qui entame donc cette 11e menne. Il attaque de fort belle manière. Il attaque de fort belle manière. Avec un joli point pour commencer. Pour Ervinio une boule qui est restée un peu courte. La Gardelle qui est dans une mauvaise passe depuis 2, 3 mènes. Celle-ci qui est partie. C'était pas le moment de se les manquer pour Hervé malheureusement. qui s'est perdu de boule déjà. Allez, René joué encore dans cette partie. Hervé qui retourne. Et qui, ce coup-ci, fait une très belle reprise. Allez, Victor Portet pour Palamini. Il manque de peu. Elle est à peine sur le côté. Allez, il y retourne. Alors, c'est le cochonnet qui a bougé. Et qui n'est pas mort. C'est donc la Gardelle qui a le point. Ils sont encore boule à boule. Il me semble. Il y a 3 boules dans les mains de Palamini. Et 3 boules dans les mains de la Gardelle. Point par terre pour la Gardelle. Dans cette 11ème mène. Allez, Thierry. Allez, Thierry Prato. Il met une très belle boule. Il fait une très belle reprise. avec un cochonnet qui est à plus de 11 mètres. A peu près à 11,50 mètres. Allez, Benjamin Lefort. C'est bien tiré de la part de Benjamin Lefort à plus de 11 mètres. Et après, on a fait une petite petite boule. On a fait une petite boule. On s'est en train de trouver une bonne boule. On a fait une petite boule. Ah, mais c'est à nous. Thierry Prato qui a discuté avec Benjamin. Et qui s'est rendu compte que c'était son tour de jouer. Allez, une partie qui est quand même très accrochée, on est toujours sur un score de 11 à 11. Allez, Thierry Prateau pour Palomini, il vient reprendre le point avec une boule un peu courte, mais il reprend le point, c'est déjà ça. Allez, il reste encore une boule dans les mains de Palomini, et deux boules dans les mains de la Gardelle. Avec une belle reprise de la part de Benjamin Lefort. Allez, on va pointer à priori côté Palomini. C'est moi qui fais le cadavre. Allez, rattrape. Boule importante dans les mains de Victor, qui a intérêt à bien serrer le jeu, parce que sinon il y aura pointé gagné pour la Gardelle. Allez, Victor qui a serré le jeu, mais qui n'a pas repris le point. Allez, il a donc pointé gagné. Benjamin Lefort. Allez, qui se noie ? Eh bien, on va avoir le bonheur de voir une mène supplémentaire. On est maintenant à 12 pour la Gardelle et 11 pour Palomini. Allez, je vais me mettre de l'autre côté. Avec un cochonnet qui, cette fois, est un peu court. Il est à peine 6 mètres pour cette 12e mène. Et Hervé Vigneault qui fait une entame un peu timide, un peu courte, mais une boule de vent. Allez, 12 pour la Gardelle et 11 pour Palomini. Allez, c'est Thierry Prato maintenant. Qui fait là une très belle reprise sur le côté, avec un joli effet rentrant. Allez, Benjamin Lefort. Sous les yeux de l'arbitre derrière. Qui n'est pas droit. Il est tombé entre le cochonnet et la boule. Une partie à suspense. C'est Hervé Vigneault qui va pointer pour la Gardelle. Qui fait le bec. Belle reprise de la part d'Hervé. C'est Victor Porté pour Palomini qui va y tirer. C'est bien tiré de la part de Victor. Qui était un peu court mais qui était droit. C'est bien tiré. A ce moment de la partie, je peux vous dire que les boules sont beaucoup plus lourdes. Il reste encore deux boules dans les mains de la Gardelle. Et quatre boules dans les mains de Palomini qui a l'avantage des boules dans cette main. Il ne met jamais le fort. Il est tiré au cochonnet. Il tire au but manqué. A priori, il va essayer de faire un devant de boule. Il n'a pas fait le devant de boule mais il a repris le point. Et Victor qui a donc Caro gagné. Et c'est très bien tiré de la part de Victor. Et c'est gagné. Très belle victoire de Palomini. Qui l'emporte sur le fil. Sur le score de 13 à 12 contre la Gardelle. On a assisté à une très belle partie. Victoire de Palomini donc. Allez merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours pour la chaîne Le Petit Pétanqueur. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Allez Hadishat ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !